Pauline Castinelle et je suis coordinatrice de l'antenne lande de l'association Water Family du Faucon à la Vague. Donc mon rôle est de coordonner toutes les missions sur le territoire des Landes et j'ai aussi le rôle d'animatrice. La Water Family est une association d'éducation à l'écologie et surtout de préservation de l'eau et du vivant en général. Donc notre mission c'est de sensibiliser le public notamment les enfants qui est notre cible prioritaire à la protection de l'eau. L'association Water Family a été créée en 2009 par un groupe de sportifs professionnels. Ils se sont dit qu'ils avaient envie de préserver leur terrain de jeu. Ils sont partis du pic du midi jusqu'à l'océan à Biarritz et en fait ils se sont dit on va suivre une goutte d'eau sur tout son cycle de l'eau. L'objectif était de sensibiliser les personnes qui croisaient sur leur périple à l'impact humain sur le cycle de l'eau. Les missions principales de la Water Family se divise en trois catégories. Le pôle pédagogie, donc là c'est vraiment tout ce qui est création d'outils pédagogiques, de jeux pédagogiques et de programmes pédagogiques. Donc là notre rôle c'est d'aller sensibiliser les enfants dans les écoles, du primaire jusqu'aux facultés. Ensuite on a le pôle formation, expertise et formation. Donc là on va être plus sur de la formation adulte avec de l'accompagnement éco-événements où là on accompagne par exemple des clubs sportifs ou des entreprises dans leur transition écologique. On a le troisième pôle qui est le pôle expérience nature avec là plus tout ce qui est animation de pleine nature, sport santé, sport environnement. Je dirais que notre public principal ce sont les enfants et pour nous c'est le plus important parce qu'on dit qu'un enfant sensibilisé c'est cet adulte informé. On a de plus en plus d'entreprises qui nous contactent pour venir sensibiliser leurs salariés au sein de l'entreprise. Je dirais que le public a évolué dans le sens où aujourd'hui il est moins difficile de convaincre les gens. Il y a quand même une prise de conscience générale et donc quand on parle d'écologie, de préservation d'eau, le public n'est pas surpris, n'est pas étonné. On est rarement face à des personnes sceptiques. Alors souvent on parle d'économiser l'eau à la maison en éteignant le robinet quand on se brosse les dents. À la Water Family on a plus tendance à parler de consommation d'eau invisible. C'est l'eau qui va être utilisée pour fabriquer tous nos objets donc si on a envie de faire attention à l'eau, de préserver l'eau, ça commence peut-être sur sa consommation quotidienne et d'objets et de nourriture. Le deuxième conseil qu'on donnerait c'est au niveau de la pollution. Souvent les gens connaissent la pollution plastique et déchets de nos océans mais il y a aussi la pollution chimique avec toute l'utilisation des produits qu'on a à la maison que ce soit les produits esthétiques ou les produits pour faire le ménage qui contiennent des molécules chimiques qui passent effectivement par les stations d'épuration mais qui finissent tout de même in fine dans les océans et dans les rivières.